et boum les amis je suis Mel Gibson bienvenue j'attends toujours qu'on propose Mad Max 4 mais non on préfère balancer des furiosa des conneries bref il n'empêche que je me suis invité dans New Vegas une part tous et je me pose toujours la question pour revenir à ma question je me pose toujours la question pourquoi est ce qu'on dit maîtresse et pas maître on dit plutôt un amant et par contre on va pas dire une amante même si ça se dit mais on va pas dire une amante on va dire une maîtresse c'est ça rigolo alors je suis surchargé apparemment si on faisait du troc si on faisait du troc bon je vais lui passer ça parce que c'est vraiment trop lourd pour moi ok on commence à être limite faut que non mais pourquoi je suis pourquoi j'étais à 240 je suis tombé à 230 ah c'est la famine ok décherche toi dans qu'est-ce que il va y avoir un peu de cochonnerie de l'eau sale on va éviter ça là et ça il y avait un truc qui réduisait à mort la nourriture c'était quoi déjà ah oui c'était le gecko bah j'ai plus faim oh putain plus un pv plus un pv ah oui et là maintenant ok là je suis revenu à 240 tu as déjà essayé Fallout 76 oui j'ai déjà essayé à sa sortie et bah c'était pas bien c'était nul c'était chiant c'est emmerdé quoi franchement moi je me suis emmerdé sur 76 j'ai joué genre une heure deux même pas deux heures je crois en fait je crois juste une heure et je me suis fait chier mais après c'était à sa sortie donc j'y jouerai dans quand j'aurai fini New Vegas quand j'aurai fini Fallout 4 quand j'aurai fini quand j'aurai refait Fallout 1 remaster que j'avais pas fini que j'aimerais bien finir quand j'aurai fait Fallout Tactics parce qu'il me manque encore celui là sur mon tableau de chasse et le jeu porno Fallout parce qu'il y a un jeu porno en fait j'y pense à ce jeu porno et je me dis putain comment je vais faire comment je vais faire parce que j'aimerais bien le faire je suis quand même curieux mais ça passera pas sur Youtube ça passera pas même s'il y a des mecs qui ont fait des let's play quand même sur Youtube mais déjà tu peux pas le streamer enfin c'est difficile à streamer c'est vrai jouer seul c'est chiant ah moi je préfère jouer seul pour le coup où j'aime bien jouer à plusieurs mais pas tout le temps de temps en temps déjà les streams du samedi avec Strass c'est quelque chose qui s'est installé depuis fin de l'année dernière enfin depuis moitié de l'année dernière plutôt en fait je voulais jouer à Divinity je voulais finir à Divinity Original Sin et et le pote avec qui j'ai joué à l'époque on s'est un petit peu perdu de vue moi je suis parti à Sagapour lui lui il a eu aussi des nouveaux horaires des nouveaux emplois du temps une nouvelle boîte une nana tout ça une américaine en plus il s'est trouvé une américaine donc les horaires c'est horrible entre Singapour et les Etats-Unis et du coup ça me faisait chier parce que on avait pas fini le jeu et moi je voudrais finir Divinity 1 j'ai fini le 2 et tout ça et je voulais finir Divinity 1 je voulais finir au moins avant de faire Baldur's Gate 3 mais on a pas réussi donc on l'a laissé un peu en stand-by on s'est lancé sur BG3 qu'on a fait à 3 avec Cortana mais Cortana du jour au lendemain elle nous a fait faux bon et plus de nouvelles elle a complètement disparu donc j'étais très étonné de Cortana mais encore une fois ça me rappelle à chaque fois que le monde du streaming c'est comme ça les plus toxiques sur le stream ce sont les streamers ça fait du drama pour rien et tu ne sais pas et je dois certainement peut-être qu'on lui a cassé les pieds j'en sais rien peut-être que ça la faisait chier de jouer avec nous c'est possible mais plus de nouvelles du coup c'est dommage donc elle nous a un peu niqué notre session de Baldur's Gate 3 donc ça aussi c'est un jeu que j'aimerais bien faire mais je pense que Baldur's Gate 3 à un moment donné je le ferai mais je le ferai en solo je le ferai pas même pas avec Strasse je le ferai en solo parce que je pense que Baldur's Gate 3 est quand même on l'apprécie plus quand on y joue seul plutôt qu'avec des potes où du coup ça devient le bordel les pires ce sont les streamers Fortnite et leur communauté ça je pourrais pas dire je connais pas de streamer Fortnite mais après oui je pense que comme après tous les autres streamers c'est toujours la même chose au final ça pense qu'à sa gueule ça fait des streams de 12h à la suite tous les jours et tout ça pour récupérer du fric et voilà enfin c'est branleur trop de gosses immatures traillardage 24 série j'en passe oui après ça me fait penser un peu au côté animateur de colonies de colonies de vacances et du coup ça se fait du fric sur le dos des gosses en fait quelque part et je pense après c'est mon opinion je vais pas l'affirmer ou confirmer j'ai pas de preuves mais je pense quand même que ça a pas trop de scrupules sur ces streams sur ces mainstream de jeux en mode ok on fait des milliers de viewers dans le lot forcément il y a des jeunes comme tu dis ça profite de la naïcité des gosses et ils incitent pas mais ça les dérange pas que les gamins puissent faire des subs faire des dons faire des trucs des machins en utilisant de l'argent qui n'est pas leur qui est celui de leurs parents et ils ont pas de scrupules oula il y a une porte là le passe-muraille putain c'est le mec il a récupéré un pouvoir il peut traverser les murs il est foutu ok récupérons le dernier clair ici on nous reconcentre un peu sur New Vegas paranormal détecté oh il y a plein d'ennemis là ah oui c'est vrai qu'on peut mieux viser comme ça c'est bon on peut mieux viser la troisième personne plutôt qu'en FPS ce sont les G oh son coup crache du feu c'était bien fait ça ah je suis on fire oh je suis on fire c'est quand le prochain DLC dans New Vegas que tu vas faire oh bah écoute en début de live là je suis tombé sur le Happy Trails ça m'a ça m'a pas attiré et ce que je disais justement c'est que je vais attendre de faire les 300 heures du jeu de base et après je ferai les DLC il y a un PNJ là est-ce que c'est lui ah t'étais là je sais je vais d'abord finir New Vegas avant de oh bonjour ben alors César ben alors vous parlez avec un signal je ne comprends pas fidélité à César AB tu vas venter un peu te voilà merde pourquoi je oh 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 comment il s'est fait défoncer je fais moins de dégâts c'est chiant dans la teub avec César désolé désolé oh une patate fraîche putain ça fait pousser des frites ça se ça se ça se roinfrait des frites en scred les salauds allons vérifier leur campement Nelson Nelson. Ok, juste Nelson. Ok. C'est quoi cette ville ? Oh, mais c'est mignon tout plein. Oh, il y a des huiles en plus, mais c'est mignon tout plein tout ça. Ah, mais c'est des mecs de César. Putain. Ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. Mon karma, ça n'affecte que moi. Ça ne peut pas affecter les autres, voyons. Attends, mais d'ailleurs, j'avais une mission avec... Oh là là. Putain. Euh, c'est où la quête ? C'est où la quête ? Quoi ? Ouais, j'avais une quête avec la Légion de César. Ah, merde, une combustion spontanée. Bonjour. Qui me tire dessus, là ? Où est-ce qu'il est ? Putain, j'ai cru que c'était moi. Et j'avais une quête où je devais aller voir le big boss de la Légion de César. Je pense que je l'ai niqué en tuant les mecs de César. D'espoir. C'est quoi cette bouteille de lait ? Mais enfin... Oh, steak de gay gros, c'est bien ça. Casse-noir, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait ? Allez ! Hop là ! Hummm... Hummm... Voilà. On boit le caca. Feau de bramine. Ah, tiens, je vais dormir. C'est autant que j'ai pas dormi. Dormir, c'est 7h. Hop ! Comme ça, sommeil c'est bon, nourriture c'est presque bon. C'est pas mal. Bon, avant j'ai un truc. Ce qui me fait quand même marrer dans le jeu, c'est que les radiations... Les radiations sont pas vénères du tout quand même. Les... Je veux dire, on est tout le temps en très bas niveau de radiation. Ça n'a clairement aucun impact. Je sais pas comment font les autres joueurs, mais moi, euh... Zéro impact à tout, là. Les radiations... Rien à foutre. Cette porte, là. Cette porte... C'est une maison sans porte. Ici. Et une caisse. Oh, c'est vide, les salopards. Ils savaient que j'allais passer. Je sais plus si c'est bien les chimps... Pomme de terre. Je commence à bouffer tout ce qui est brochet, parce que du coup, moi, les radiations, ça fait rien, quoi. De la levure. Oh, on va pouvoir faire du pain. Allez, on lèche le lavabo. Ok, que dalle. Ah bah si, il y a des mecs, là-bas. Bah si, bah venez-nous voir. Oh... Oh... Et j'étais sûr qu'il allait rentrer. Certainement les autres aussi vont rentrer. Ça, c'est bien fait, ça. Ah merde, c'était nul, ça. Ok. Ok. On s'en fout du karma. Au final, c'est pas du vol, je suis vilipendé. Donc on s'en fout. Y'a pas de karma. Et on en peut pas boire dans les chiottes. Zut. Les salauds, ils ont cassé les chiottes. Karma est surtout important dans Fallout 3. Euh, oui, et même dans Fallout 1 et 2, ouais. J'avoue que sur New Vegas, comme le karma est différent selon la faction. Bah au final, euh... C'est... 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 Je trouve que c'est mal géré pour le coup. Ça aurait pu être mieux géré que ça. Parce que là, du coup, voler... Des... euh... Voler des méchants... Ça devrait améliorer ton karma. Et non pas le réduire. Enfin, ça... Ça le réduit pour la faction des méchants. Ça a pas de sens. On sauve les petits gars de la... Putain ! C'est pour ça qu'il y avait que des meufs à la RNC. Tous les mecs ont été capturés. J'ai enfin... Je connais le secret. Ça déclenche un bel hiver nucléaire. Allez, salut, hein. Ouais, merci. Petite claque sur la fesse. Oh là, il y en a du loot, là. Putain ! Oh putain ! Il y a partout ! Merde, ça c'est vide. Interminable ! Tout ce loot ! Ah, c'est bon, on peut pas... Oh, que c'était bien caché ! Bah là, on l'estime pas qu'on se cache. C'est bon, on voit jamais de cadavres dans les chiottes. Allez, on boit un petit coup. Début, quand j'avais fait New Vegas, pour la première fois, je trouvais ça chelou le système de karma. Bah, moi, pareil. J'avais... La première fois que je voyais que je tuais des poudriers, ils me disaient, votre karma a diminué. Ah bon ? C'est pas bien ce que je fais. C'est... Du coup, le destin Dieu... va m'envoyer la foudre. Parce que je suis vilipendé chez les poudriers. Après, ça peut même péter ce dingue là, c'est Obsidian. Donc là, pour le coup, je dirais que Obsidian... ont été un peu cons sur ce coup-là, je dirais. Après, on peut essayer de me démoner... Je suis sûr ! Voilà ! Oh, il y a des mines. Il y a certainement un mec... Hein ? Qui va me dire dans les commentaires... Non, mais moi, je trouve pas. Je trouve que le karma, euh... C'est stylé, euh... C'est... 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 C'est hyper logique. Le karma, c'est... C'est hyper logique. Le karma, c'est justement... C'est... C'est... a fait peur putain. Je crois que les mineurs se sont fait baiser. Bah non on les a sauvés, Gouillon. Il n'y a pas plus clivant mais c'est pas le mot, c'est pas clivant mais... Bref, il n'y a pas plus bien ou mal que le karma. Donc si tu tues des méchants, forcément ton karma devrait s'améliorer. Là, mon karma devrait s'améliorer parce que j'ai mis un tonneau dans sa gueule. Le karma ne fait pas une sélection entre factions. Le karma c'est le karma, c'est au niveau global. Le karma, c'est Dieu, c'est Alain, c'est Boudin, c'est tout ça. On retourne dans la mission. On a nettoyé Nelson. On lui a bien cligné ses petites fesses à Nelson. Il doit rester là. Il reste des petits mecs. Allez, fuis ! Ah, j'ai pris feu ! Mais ils prennent feu ! Ah merde, j'ai plus de bain. C'est fou ça ! Mais vous avez douché avec de l'essence ou quoi ? C'est possible ? T'as eu des crashs récemment ? J'ai eu zéro crash. Pour l'instant, c'est incroyable. J'ai eu zéro crash. Tu vois, j'y pensais même pas, tu vois. Ok, changeons de flingue. Oula, les munitions se sont bien baissées, hein ? On va prendre ça. Faire sauvegarde, d'ailleurs, tu vois. Parlant de crash. C'est incroyable, là, oui ! Il va se passer un truc. Il faut que j'aille jouer au loto. Qu'est-ce qui se passe ? Dans Repcon, c'est l'endroit où on crache le plus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais à la base... C'était la base aérienne de Nellis. Avec des bombardements de mortiers. Et ça n'a pas crashé une fois, quoi. Alors que, logiquement, ça aurait dû... S'il faut charger les p'tites particles. Les p'tites particules crascheuses de bits. Ça crache des bits. Les particules. Mais comme quoi, les crashs, c'est peut-être pas à cause des bits. Des particules. Mais vous êtes des meufs ! Pourquoi vous avez des voix de mecs ? Approchez lentement. Et si vous n'avez aucune raison de venir me voir, partez. Alors, les ours ont tiré la chasse. Je répète, les ours ont tiré la chasse. Dans ce cas, je rendrai compte. J'ai partagé mon temps entre les camps situés au nord et au sud d'ici. L'un appartient à la RNC. L'autre a des négriers, la Légion de César. Je pensais que la RNC l'emporterait rapidement, mais ça n'a pas été le cas. Les deux parties s'observent. Et se lancent parfois dans des escarmouches. J'en croirais presque qu'aucune ne s'attend à une victoire décisive. Ce qui paraît étrange compte tenu de l'avantage technologique de la RNC. Quoi qu'il en soit, j'ai tout mentionné dans ce compte-rendu. Apportez-le à l'aîné. Ils devraient le trouver intéressant. Ouais, c'est marrant. Il n'y avait aucun tabou à prononcer le mot négrier à cette époque. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, juste prononcer le mot. Là, d'ailleurs, sur YouTube, je vais me faire flag. Je vais me faire flag. Juste à cause de ça. Juste parce que j'ai prononcé le mot. Incroyable. C'est fou. Hors contexte. Tu peux te faire flag. Ces pauvres travailleurs dans l'industrie des livres. Putain, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est moi. Merde, ça m'a tourné. Je voulais juste aller voir là. Oh, il y a un autre campement ici. Ah, mais c'est des gentils, eux. Quand j'ai reçu cette affectation, j'espérais pouvoir jouer. Oh, 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 oh. Allez, mec, faites des meilleures défenses, putain. Oh, c'est un danseur. C'est un ex-danseur. Le camp fort, fort lointain. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, une lettre. Oh, ça a débloqué EDE. Qu'est-ce que c'est que c'était que cette lettre qui allait bloquer EDE ? Oh, il faut aller le chercher. Cher papa et maman, si vous lisez ces lignes, vous savez que je ne reviendrai pas. Je suis désolé que tout ait fini comme ça. Je regrette toutes les fois où je ne vous ai pas écoutés. Je regrette tous les ennuis que je vous ai causés. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes les meilleurs parents pour qu'on puisse imaginer. Vous m'avez toujours offert tout ce que j'ai voulu. Mais je ne m'en rends pas compte. Je ne m'en rends compte que maintenant. Je ne sais plus lire. Merci pour tout. Votre fils, James. Changement de ton. Eh bien, c'est sympa. Petite touche de... Petite lettre à ses parents. On oublie les putes, les couillons romains en jupe. Là, c'est juste une lettre d'un fils à ses parents. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est l'émotion. Non, mais j'ai rarement... Je crois que c'est la première fois que je vois de la flotte, que je traverse de la flotte. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, une petite parade du pial. Il veut essayer de séduire Casnois. Vous ne manquez pas de culot de vous balader par ici. Attends, mec. Eh, je t'ai défoncé l'armée de César, là. Voilà, tu fermes ta bouche. Tu refermes ta bouche. Et la prochaine fois que tu veux t'adresser à moi, je te prie de te taire. Alors, les burnes ou pas ? Donc, pas de culot, lui. On dirait attention. Laisse les yeux. Vous ne manquez pas de culot de vous balader par ici. Oh, putain ! C'est l'heure de la séance de fouet. Ça suffit. Ah, il y a dedans, il suffit de moi, on est tes potes. Il y a dedans, il est mort, merde, ça aurait pu être un compagnon. le sol d'astone. Oh là là, mais je vais se... Et je suis de la quête. Le sol d'astone, tu te souviens de moi ? Oh, putain, ça fait plaisir de revoir des vieux visages. Ah là là, putain, il s'en est passé, les choses, vous savez. depuis la dernière fois qu'on s'est vus, je suis devenu le parrain de la drogue, je suis devenu le maître de l'univers, et maintenant, je tue tout le monde. Ça n'est passé des choses. Sois un peu Polatly, toi, sois plus Polatly. Ah là, je te sens ! Non ! Voilà, vous manquiez pas de culot, moi, je trouve. Mauvaise réputation, accrue. Mais ça va. Ça va ? Je peux avancer sans me faire insulter ? C'est possible ? Et j'ai quand même libéré des prisonniers, les gars. Bon, il n'y a plus personne. Allez-y, on va se barrer. Parce qu'ici, ils nous cassent les urnes. Ils n'apprécient pas. Ah, il y a un bunker de la confrérie de l'acier condamnée. Tiens. Attends, je suis curieux. Je suis curieux. Donc, on est là. Oh, oh ! Oh ! ça, c'est pour papa, ça. Allez, hop ! Ah, c'est un DLC. Ah, merde ! Est-ce qu'il est bien ? On ne se laissera pas faire. La Légion peut en être sûr. J'ai tout sué. T'inquiète, tout va bien. On ne se laissera plus faire par toute la Légion. Ah, ils sont doucement. OK. Oh, mais c'est bon, alors. On peut... On peut revenir à nos vies normales. C'est un peu mieux que Old World Blues. Pour moi, les meilleurs, c'est Lonesome Road. D'accord. Juste par curiosité, je vais juste aller voir. mais si le DLC ne se passe que dans le bunker, ça, ça peut être cool. Ça serait d'ailleurs, rien que ça, ça serait cool, un DLC où tout se passe dans un abri, en fait. un peu en mode Diablo, Diablo 1. Un que ça, ça serait cool. Et du coup, ça te fait un petit DLC de 4-5 heures. et c'est très bien, quoi. Et tu descends les niveaux comme ça, tu écoutes des trucs et après, t'affrontes un... un big boss, c'est l'incarnation du diable. Tu croisses un boucher. Où ce bunker ? Merde, je ne suis pas dans la bonne direction. L'Ansom Road, il est très dur. Ah ouais ? Ouais, mais comme j'avais dit, je pense que les DLC, de toute façon, je ne les ferais qu'à la fin. il faut une clé pour rentrer dans le DLC. C'est vrai. C'est dû être en dessous. L'entrée doit être en dessous. On va descendre sans se péter la gueule. C'est cool, ça. Il y a un canyon avec une rivière. Un fleuve. Oh putain, les bons souvenirs. RDR2. Est-ce que je meurs là, si je tourne ? Attends, on va y aller. On va y aller en mode safe. Je n'ai pas envie de recharger. Je n'ai pas envie de crever non plus. Ça va, casse-nous, elle est où ? Elle est où, casse-toi ? Putain, ce décor est cool et ils n'en font rien. Putain, ce décor est génial, là. Ils n'en font rien, les gars. Et en plus, il y a du raytracing en 2009. Aujourd'hui, on nous emmerde avec du raytracing juste pour avoir des réflexions sur... Dans Fallout 4, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de base. Et dans Fallout New Vegas, ça y était de base, la réflexion. Tu es obligé d'installer un mode pour Fallout 4 pour avoir la réflexion dans la flotte, je ne sais pas. le pénitent le passe. Pénitent, le pénitent. On arrive sur les bords du monde. Les bords de la Terre. Ah putain, ça continue encore. Je suis où, là ? Ah putain, ouais, c'est grand. Le camp du légat et pas les meufs. Ça continue encore. Putain, c'est grand. Bon, revenons. Je vais retrouver le bunker. Je suis le silver surfer. Tellement long sans sprint. Eh oui. C'est vrai que c'est horrible. Il faut être patient, quoi. Alors, où est l'entrée du bunker ? Mais je suis étonné que vu le décor, ils n'en fassent rien, qu'il n'y ait pas des monstres. Ah, il y a un truc là-bas. Attends, l'entrée du bunker, c'était les égouts ? Ah bon ? C'est nul. Ok. Bon, attends, je voudrais aller voir ce qu'il y a là-bas. On va se revenir au sol. On va essayer de le faire legit. C'est quoi ce bruit ? C'était la musique où il y a eu une alarme de je ne sais pas quoi. Genre, il y a un barrage qui s'est cassé et il va y avoir un tsunami. Oh si, il y a des mecs. Des zombies. Oh putain, l'ambiance quoi, mais c'est cool ça. Casse-noix nous a abandonnés. Putain, enfin de la flotte, je crois que c'est la première fois que je nage et que je passe sous la flotte dans le jeu. Des mutants aquatiques. Incroyable. Des palmées. Padmées. Princesse. Amidala. Revenez. Qu'est-ce que ça, ça fait les dégâts ? Il me défonce ma mère. Oh la vache. Oh la bonne tête. Oh putain, ça ne lèche vite. Slim pack. Oh merde, t'as pas le temps. Ils sont plus forts que des griffes morts. C'est vous qui m'avez attaqué, c'est vous qui avez voulu ça, c'est pas moi. Oh merde. Ah putain, c'est stylé. Oh, je veux y aller. Ta gueule. Attends, on va aller chercher E.D.E. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, oh non d'Allah. On va chercher E.D.E. et on revient. Et je veux aller voir ce truc. C'est lui la vieille. Ta gueule. On a enfin fini la quête de E.D.E. et je ne parle pas des rayons gamma. Nous avons quelques nouvelles pour vous. Écoutez bien. Plusieurs Aéron 9 non identifiés ont été vus au-dessus du site de Redcon par un illuminé. Hop, mon inventaire. Ah putain, il avait tout ça sur lui. Ah putain, il avait le Fatman, il a tout ça. Ah le minigun. C'est quand le prochain live sera jeudi, jeudi même heure. Effectivement, on se rapproche bientôt de la fin, dans 15 minutes à tout de près. On a des cochonneries là. Salut. Ok, allons à Allons nous décharger. Allons à Gunrunner. Ok. Répartissons la charge. Ah mais ça, ça pourrait se réparer je pense. La cloche de restaurant. Je vais jusqu'à la fin. Oui, c'est bientôt terminé, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, c'est bientôt fini. La souffrance. Ok, on lui laisse se lancer. On lui laisse prendre une natte, je pense. Elle a un œuf de griffe mort. Il y en a des conneries là. Je lui ai filé une ventouse. Ok, vous pouvez le sang merde, le soir. Ok, on va reprendre ça. Ok. Toi. Alors lui, il en a des m****. Les omelettes. Ah putain, c'est vrai qu'il a ça lui. Ok. Putain, il avait même ça. Ok, et je crois que j'avais laissé des trucs dans cette poubelle. Je suis à combien ? Je suis à 563. Eh, c'est bon. Pas de limite. Bienvenue, monsieur ou madame. Désirez-vous acheter quelque chose ? Oui. Les robots, c'est sympa. Alors, il y a l'astuce pour se faire du pognon. C'était il faut qu'il ait la même arme. Fusil de chasse. Merde, est-ce qu'il a fusil multiplat ? Est-ce qu'il a défenseur à plasma ? Non. Est-ce que tu as un carbine de tireur d'élite ? Oui. Alors, si je me souviens, il faut vendre. Ensuite, il faut lui acheter le même. voilà. Sauf que comme ma carbine au tireur d'élite n'est pas beaucoup cassée, du coup, la marge que l'on fait n'est pas folle. Ouais, c'est pas fou, hein. Je sais. C'est à coup de 1000 caps, quoi. ça se passe par là. Là, on peut le faire vite fait. Hop. Ok, on lui a pris tout son fric. Ensuite, on se débarrasse de... ça. Attends, il faut voir ce qu'on lui achète aussi. Au contraire, la vitesse du projectile à plasma. Ok. Fitchass, on s'en fout. poudre pour fusil, six coups revolvers de chasse. Ah, ça, c'est bien. What a douille. Revolvers de chasse. Attends. J'ai bien un revolvers de chasse, il me semble. Ouais. Ça, c'est bien. Carabine d'assaut. Je pense que ça va être bien pour mon... Merde, je ne vais pas racheter encore. Ah non, c'est pour ça. Ok. Je ne vais pas racheter ça. PM. Ok, ça, c'est bien. Ça, on s'en fout. Revolvers. Tronçonneuse. Carabine d'assaut. Je ne sais pas si ça va sur ma carabine... Sur mon... Carabine de... Je pense peut-être que ça va dessus. Ok, je vais essayer. Je prends un truc. Kid Fatman pour enfant. Réduit le poids. Impeccable. Ok. Laser Gatling. Ok. Antimatériel. Réduit le poids. Ok. Et être légère. Tambour pour PM9. Ça, je crois que j'ai déjà... Vision laser. Ok. Très bien. Alors ensuite... Ça, on dégage. Ça, on dégage. Ça, on dégage. Ça aussi. Ça, je pense que je vais le dégager. Ok. Ok. Ah merde, je sais pas réparer celui-là. Ah, ça, c'est un lance-grenade aussi. Ok. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. je garde. Ça aussi. Ça aussi. Les nouilles, je garde. Quelque-là, je garde. Ça aussi. Oh, l'omelette. Oh, putain, nourriture moins de sang. Ça, je vends. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ok. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. J'en ai des cochonneries, là. La bouteille de lait, ça se boit même pas. Ok. C'est le plus grand achat du monde entier. Allez, j'avoue, là, j'en profite pour vraiment faire le tri et me décharger de plein de merde. Je m'en fous de ça. Ah, merde, j'ai accepté. Ok. Bon, c'est pas grave. Putain, mais c'est parce que cette touche de merde. Les mini-nukes. Ok. Ok, maintenant, il faut récupérer son pognon. Je peux peut-être le faire avec l'armure. Peut-être. Je pense que je dois avoir une armure bien cassée. mais les armures, c'est que dalle. Et mes armures sont pas détruites. Zut. Ok, bon, on va faire avec les armes. Ah, mais attends, peut-être que c'était ce fusil de chasse, là. Non ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Arrête pas de bouger. Qu'est-ce qu'il est con, ce robot. Merde. Merde. le choix. On y est presque. On va bientôt récupérer tout notre pognon. Gameplay commerce. Gameplay arnaque. Allez, on y est, on y est. Un coup de 1000 caps, c'est lent. Asseyez, on est perdant. Ok, ça y est. Ok. Donc, on lui a acheté plein de mods. J'imagine de faire ça dans la vraie vie. Ah, ben, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de du mec dans les cryptos, là, qui s'appelle Altman, je crois, un truc machin Altman, j'ai déjà oublié. Mais c'est un mec qui clairement a fait exactement ce que je viens de faire, mais dans la vraie vie avec les cryptovonnées. il y a quelques années. Je ne sais plus si c'était Altman ou si c'était peut-être un autre mec, je ne sais plus. Mais si je crois que c'était Altman, revenez vite. Le mec, il était pas con, c'est-à-dire qu'il a il y a quelques années quand les sites de trading, de crypto, ça commençait à peine à débarquer et que il a vu l'opportunité, il a vu qu'il y avait un délai, un problème de délai et de différence de valeur de bitcoin entre des sites qui étaient au Japon, je crois que c'est un truc de ce genre, je ne pourrais pas dire précisément, mais c'est un truc dans ce genre-là. Le prix d'achat et de revente sur un site en Asie était différent de sur un autre site et avec un jet lag sur un autre site. Et du coup, il a remarqué le poteau rose et il a fait ça. Il a commencé petit mais il a fait ça en quelques mois et il s'est fait des millions de dollars. il a commencé je crois par des coûts de 10 000 balles ou un truc de genre et très vite il est monté à 100 000 et après il ne faisait que des trucs à des échanges de 100 000 machin. Il faisait des échanges instant. et ça existe encore ça existe encore ce système mais pour le mettre en place il faut être développeur il faut être codeur il faut être au point sur les blockchains. mais apparemment c'est encore une technique qui se fait de faire des micro-transactions à la vitesse de la lumière entre différentes plateformes et ça a un nom d'ailleurs je crois pour que tu puisses acheter et vendre en un éclair entre deux plateformes différentes avec du coup un problème de mise à jour d'update de ça et c'est même pas un problème en fait c'est juste un bug exploit c'est un bug exploit du système de blockchain comme quoi le blockchain c'est génial ça a un nom je sais plus comment ça s'appelle et attends j'essaie de retrouver le nom attends Altman comment est-il devenu riche Sam Altman c'est ça après est-ce que c'était lui en fait je suis pas sûr que c'était lui en fait Sam Altman glitch crypto ah non j'ai de la merde c'est pas Sam Altman non je confonds c'est le mec d'Oponeye Sam Altman non c'est pas lui c'est pas lui merde comment il s'appelle crypto euh merde comment il s'appelle il est connu en plus du coup il a fondé une société FTX je crois que c'est le mec qui a créé FTX putain comment il s'appelle ah là c'est lui Sam Bankman c'est vrai d'ailleurs son nom c'est Bankman sa gueule je le reconnais j'avais vu le reportage sur lui c'est Sam Bankman Freed le nom était assez proche arnaque comment est-il devenu riche euh 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 ok je vais regarder des vidéos plus tard sur lui pour en apprendre plus voilà le génie de la cryptomonnaie multimilliardaire à 29 ans et c'est grâce à son truc qui euh grâce à sa à sa méthode ça triche mais après c'est il a trouvé le glitch hein donc c'est voilà quoi il a été malin je veux dire tout le monde aurait pu le faire tout le monde aurait pu le faire bref bref allez folate New Vegas de toute façon là on va pas tarder à finir mais du coup ce système du coup a été d'ailleurs le c'est c'est quand même un peu plus contrôlé aujourd'hui mais ça existe toujours ce système d'achat et revente instantané euh ça se fait c'est juste que c'est hyper compliqué à faire et euh mais apparemment ça se fait ça se fait c'est juste que c'est 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 faut faut réussir à le faire vaudrait mieux qu'il soit chargé aux grosses ailes sinon vous allez alors j'en étais où j'en étais ah je suis à 524 en poids et j'avais des trucs là j'ai rien à réparer là ok bon bah écoute je te rends tes merde voyons ce que vous avez euh ça 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 je m'en fous ça je peux vendre ok du coup je voulais voir pour mettre des mods ah oui je voulais son flingue voyons ce que vous avez ah merde elle a encore la dynamite sur elle ok ok bon de toute façon du coup bon j'ai le barrage j'irai le voir le prochain coup je pense parce que là on est déjà à plus d'une heure alors là je peux pas mettre de mod super super quand je peux réparer celui là ça je peux réparer ça là je peux pas mettre de mod là non plus j'ai aucun mod qui se met dessus ah si réduit le poids ok je peux mettre ça plus ça a marché ok lui il a déjà un mod oui que dalle oui que dalle hop le scotch le sparadrap ok donc là j'ai deux mods qui font exactement la même chose ok j'ai pas de mode pour ça là j'avais un ah j'avais pas j'avais acheté des mods pour ça là ça le veut pas pardon dommage ok c'est ce que je dis à tout lui mais j'avais acheté un mod pour lui aussi ça passe pas putain revolver chasse c'est bizarre ça veut pas ok bon bah écoute ça c'est ça c'est mon coffre alors on va mettre l'armure assistée on va mettre ça aussi ça je m'en fous ça je mets là ceci putain c'est ça normalement ça aurait dû marcher ça la poubelle légendaire ouais non parce que je vais pas me faire chier aller au luki 38 prendre l'ascenseur machin j'ai la poubelle qui est là c'est bon c'est parfait le kit fatman pour enfants il veut pas se foutre sur le ça je pensais que j'avais un lance-branade 25 mais j'en ai pas ça paraît pour le pistolet métrailleur 12,7 il veut pas se foutre c'est trop bizarre il veut pas se foutre ok y'a plus qu'à mettre les munitions les grosses munitions ok putain on est pile poil c'est quoi qu'il fait du poids là c'est 5 mm donc je peux me dégager tout ça ça aussi ça je garde ok ouais c'est trop chiant je sais pas s'il y a le mode pour accéder au luki plus rapidement y'a un mode pour ça même la chambre à à novak est plus pratique parce qu'au moins t'as juste un escalier de tapé le kit 38 le TP n'est même pas pile devant le kit 38 faut que tu ailles à la porte ensuite faut que tu marches jusqu'au le kit 38 faut que tu rentres dedans faut que tu parles au robot pour qu'il t'amène à l'ascenseur c'est hyper cascouille bienvenue monsieur on va lui vendre nos dernières merde et après on est bon ouais ça je vois ok ok on est bon hop toi je te redonne ça attends pourquoi ah merde c'est le DE ça vite 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 casse voyons ce que vous avez ta gueule ok sauvegarde et vas-y je veux me TP vite fait je veux voir si c'était où c'était là le barrage ah putain c'est loin bon on fera ça le prochain coup on fera ça le prochain coup je vais me mettre un marqueur pour pas oublier ah c'est le barrage ouvert mais oui ok c'est vrai que c'est un spot important je pense ils en parlent souvent ok très bien et bien les amis sur Youtube fin de cet épisode voilà la fin de cet épisode a été un petit peu chiant j'espère ne pas avoir dit de la merde sur le mec de la crypto mais j'avais vu un documentaire sur lui à ses débuts il y a un mec qui l'avait interviewé et il payait pas de mine le mec était en t-shirt et il était genre milliardaire juste parce qu'il avait fait cette technique et c'était ce mec là et après il a monté FTX du coup je sais plus s'il a monté FTX pour faire cette méthode là ou bien si c'est grâce à ce que ça lui a rapporté qu'il a pu monter FTX je sais plus mais en tout cas voilà vous me direz peut-être en commentaire si je dis de la merde ou pas sur ce mec j'ai déjà oublié son nom ça me manque man freak voilà allez bisous sur YouTube et à la prochaine bisous bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501